L'euphorie non, on est redescendu quand même depuis, très rapidement même parce que tout simplement on a gagné, c'était un match quoi donc on a bien savouré là-bas, il fallait je pense bien le fêter parce que ça marque un moment important de la saison, juste avant une petite trêve c'était important d'aller faire un résultat à l'extérieur, chez le premier en plus donc c'était top. Maintenant on a pris une semaine de vacances où je pense qu'on a bien régénéré et dès le retour au travail la semaine dernière on a basculé sur un boulet mais sur la fin de saison qui se profile. Déjà les installations étaient top donc c'était vraiment cool de changer d'air déjà, de changer de cadre de travail aussi parce qu'il y a une certaine institut qui se crée pendant la saison quand on reste au même endroit donc le fait de partir un peu en stage à l'extérieur ça permet aussi de voir autre chose, d'être 24-24 ensemble pendant quelques jours et voilà de continuer à tisser des liens et de pouvoir travailler vraiment pleinement toute la journée sur ce qu'on veut travailler donc en plus de ça on a eu beau temps toute la semaine, les conditions étaient vraiment agréables donc donc ça a favorisé le fait qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on travaille dans la bonne humeur. En plus on restait sur une victoire à Vannes donc forcément tous les voyants étaient ouverts mais aussi on a pris conscience que c'était un peu le danger dans ces moments-là de penser que tout va découler alors qu'il nous reste encore énormément d'efforts à faire pour pouvoir rentrer dans les six. Oui après ça je honnêtement je sais pas moi je me suis pas occupé de ça je fais ce qu'on me demande de faire, on nous a dit de partir en stage, on est parti en stage, maintenant je sais pas qui est à l'initiative de ça mais en tout cas c'est une très bonne chose et c'est bien que le club ait mis les moyens pour nous permettre de partir en stage. Je sais que c'est souvent des jours qui sont coûteux donc voilà on est conscient de l'effort qui a été fait par le club et en tout cas nous ça ne change rien à nos objectifs, stage ou pas stage on avait le même objectif c'est de se qualifier donc maintenant on sait que ça va être très difficile parce qu'on a on a du retard mais mais ce retard il est possible de combler donc on va faire des efforts pour le faire. Bon écoute après on a eu la même trêve à Noël et je pense qu'on a bien négocié le premier match. Maintenant on verra, chaque match est différent. Angoulême va venir avec le couteau sous la gorge parce qu'il joue le maintien et c'est un match capital pour eux. De toute façon là il reste sept matchs et toutes les équipes vont avoir quelque chose à jouer donc on sait que c'est pour nous on entame déjà nos phases finales. Dans l'état d'esprit et dans la façon de travailler la semaine on sent qu'on a basculé sur la dernière ligne droite et que tout le monde est focalisé sur nos objectifs. Donc là Souken, c'est Angoulême mais sincèrement on se focalise quand même vachement sur nous et sur ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir gagner ce match et les matchs qui arrivent ensuite. Donc voilà on va respecter cet adversaire parce que c'est une très belle équipe avec une très bonne défense, une grosse conquête. Donc voilà ça reflète pas forcément leur position au classement et ils seront dangereux et surtout notre expérience récente face à ce même genre d'adversaire ne nous permet pas de nous relâcher donc demain on sera présent et j'en suis persuadé. Oui mais ça c'est l'effet voilà c'est le classement enfin le calendrier pardon qui est comme ça maintenant comme je te dis vraiment on se disperse pas avec ce genre de calcul là on peut pas se permettre de réfléchir comme ça nous on a pas assez de manoeuvre donc nous l'objectif c'est vraiment de gagner tous les matchs. Donc prendre des points partout parce qu'on a du retard et voilà on a de l'ambition mais avec aussi beaucoup d'humilité on sait que ça va être énormément difficile et que tu parles de concurrents directs mais il y a énormément de concurrents en fait tout le monde se tient. Donc tous les matchs sont capitaux et tout le monde va avoir quelque chose à jouer donc c'est un championnat cette année qui est extrêmement difficile et forcément le fait de recevoir 4 fois sur le papier c'est un avantage. Maintenant on sait que tellement de surprises dans le championnat on reste vigilant et alerte sur le fait qu'il va falloir faire énormément d'efforts pour arriver à notre objectif. Oui oui on se sent fort c'est vrai qu'on a nos repères au Stade des Alpes on se sent bien on a l'expérience de l'an dernier où on a réussi à enchaîner des gros matchs au Stade des Alpes et voilà on a cette dimension où on se sent chez nous et on a nos repères tout simplement. Maintenant je trouve que le groupe a quand même cette saison encore évolué par rapport à l'an dernier on a vécu des difficultés et on sent que semaine après semaine comme disait Babé juste avant chaque individu prend confiance et on a aussi confiance dans notre collectif donc à l'extérieur ou à domicile on l'a vu à Vannes on essaiera de batailler partout donc je dis pas qu'on va gagner tous les matchs ça c'est sûr que non mais en tout cas on aura l'ambition de montrer le meilleur visage tout simplement du FCG à chaque match.